Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de sushis et de makis. Je trouvais ça plutôt chouette de vous présenter ma façon de faire les makis et les sushis. Bon, il est bien évident que je ne suis pas une grande maître du découpage de poissons et du riz et des doses et tout ça, mais c'est ma façon de les faire, un peu occidentalisée, et ça me semblait chouette de vous présenter ça aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec les images ! Pour cette recette, il vous faudra du riz à sushis, du poisson, en l'occurrence du thon, mais vous pouvez aussi prendre du saumon, du vinaigre de riz, de la sauce soja, un avocat, des graines de sésame, une natte pour rouler des makis et des algues nori. Pour la cuisson du riz, vous devez compter une dose de riz pour deux doses d'eau. Comme on était deux ce soir-là, j'ai fait double dose. Avant de mélanger votre riz avec l'eau qui va servir à cuire, il est impératif de laver votre riz. Pour cela, il vous suffit simplement de le mettre dans un saladier et de le rincer dans le vélo et de refaire ça plusieurs fois jusqu'à ce que votre riz devienne bien translucide. En général, il faut faire l'opération trois ou quatre fois, c'est suffisant. Vous pouvez ensuite égoutter votre riz, le remettre dans le rice cooker et calculer la bonne portion d'eau qu'il faut ajouter. Si vous n'avez pas de rice cooker, il est tout à fait possible de cuire votre riz à la casserole. Pour cela, je vous mets un petit lien dans la barre d'infos parce qu'ayant un rice cooker moi-même, je ne suis pas du tout une experte. Pour ce qui est du rice cooker, une fois que votre riz est dans le bol avec la bonne quantité d'eau, vous n'avez plus qu'à remettre le bol dans l'appareil et appuyer sur ON. Une fois que votre riz est prêt, vous ouvrez votre rice cooker, c'est assez facile. Et à l'aide de la petite spatule qui est fournie avec ou une autre spatule que vous avez, pas de problème, vous mettez votre riz sur une plaque pour qu'il puisse bien s'étendre et surtout refroidir. Pendant que le riz refroidit, on va s'occuper de notre garniture. Je vais commencer avec le poisson. Pour aujourd'hui, on va faire des sushis, des makis et des california rolls. Pour les makis et les california, je fais des longues lanières dans le thon. J'en fais quelques-unes pour pouvoir faire plusieurs rouleaux. Il ne faut pas non plus que vos lanières soient trop trop épaisses, sinon ça vous fera des makis et des california beaucoup trop gros. Pour les sushis maintenant, vous coupez des plus petits bouts. Vous pouvez les faire un peu plus gros que les miens, car les miens se sont révélés un peu petits par rapport à la taille de mes petites boules de riz par la suite. Pour l'avocat, en général, un demi-avocat va suffire pour deux personnes. Maintenant, si vous adorez ça, vous pouvez en mettre plein. Petite technique pour enlever la peau de l'avocat, la technique de la grande cuillère. Ça marche super bien. Une fois que votre avocat a été enlevé de sa peau, vous coupez également des petites lanières dedans. Vous pouvez mettre votre garniture de côté et on va maintenant passer à la préparation vinaigrée pour le riz. Pour cela, vous mélangez environ 20 g ou 20 ml de vinaigre de riz. A cela, vous ajoutez 5 g de sucre. Et enfin, 3 g de sel. C'est important de bien mélanger après, sinon le sucre a tendance à rester en petits grains. Et nous, on veut vraiment qu'il se mélange avec le vinaigre de riz. Et enfin, vous répartissez le mélange sur votre riz. Et bien sûr, vous remuez bien avec votre spatule. Une fois que le riz est bien refroidi, on peut passer au dressage. Pour cela, vous devez avoir une natte qui va vous servir à rouler que ce soit les makis ou les california rolls. Vous mettez votre algue nori sur la natte, comme c'est montré quoi. Je vous conseille de vous préparer un petit bol d'eau à côté, car vos mains vont être besoin d'être régulièrement humidifiées comme vous allez manipuler du riz. Vous trempez vos mains dans l'eau, puis vous ajoutez votre riz sur l'algue nori. Vous pouvez en mettre beaucoup, là j'en avais mis un peu trop, vous pouvez en mettre moins. C'est aussi en fonction de vos goûts et si vous voulez plutôt des gros makis ou plein de petits. C'est vraiment au choix. N'oubliez pas de laisser un petit espace en haut où vous n'avez pas de riz. Sinon ce sera super difficile de bien les rouler et l'algue nori permet alors de coller l'ensemble du rouleau de makis. Une fois que tout ça est fait, vous ajoutez votre lanière de poisson, quelques tranches d'avocat et on va commencer à rouler. Ma façon de faire est bien à moi, mais je commence par rouler une partie du rouleau comme vous pouvez le voir sur les images. Puis j'ai tendance à le ramener vers le début de ma natte en bambou. Pour continuer à le rouler comme vous pouvez le voir. Et voilà, à la fin vous avez un rouleau. Et je vais maintenant vous montrer comment faire les california rolls. La technique est un petit peu différente. Vous devez d'abord recouvrir votre natte de cellophane. Vous déposez ensuite votre algue nori dessus, le riz. Vous mettez ensuite les petites graines de sésame qu'on avait préparé au début. Vous décollez délicatement votre algue nori. Et vous la retournez pour que le riz se retrouve contre la feuille de cellophane. Comme vous pouvez le voir ce jour là, j'ai légèrement galéré. Vous mettez ensuite votre garniture directement sur l'algue nori, le poisson et l'avocat. Ou plein d'autres choses en fonction de vos goûts. Ou alors là je vous montre juste l'exemple pour le poisson et l'avocat. Et vous roulez en vous aidant de la natte et de la feuille de cellophane. Faites bien attention avec le cellophane, il ne faut pas tout rouler en même temps. Sinon le cellophane va se retrouver dans le rouleau. Oui j'ai... bon j'ai expérimenté. Et enfin ma petite technique très très simple en fait pour les sushis. Vous faites des petites boules de riz. Et vous ajoutez simplement votre petit bout de poisson sur le dessus. Enfin on va passer à la partie découpage. Je vous conseille de prendre un grand couteau. Le mien était un peu petit et j'ai dû remplacer par la suite. Vous vous mettez simplement sur votre planche à découper habituelle. Vous trempez votre couteau dans de l'eau. Et vous découpez avec le même mouvement que le mien. Et voilà les petits makis qui apparaissent. Et c'est évidemment la même chose pour les California rolls. Et voilà mon petit plateau de sushis et de makis et de California. Pour ce soir j'en avais fait beaucoup trop. Ça nous a fait en fait deux repas chacun. Et autant vous dire qu'Awan était bien contente d'en avoir dans son bento le lendemain midi. Voilà c'est tout pour ma vidéo sur les makis et les sushis. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de reproduire cette petite recette chez vous. Quant à moi je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Salut !